oui c'est le petit déjeuner tiens je sens que tu as la flemme de te réveiller donc je t'ai fait un petit déjeuner non lito je t'ai fait un petit déjeuner mon amour oh la 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 merci c'est gentil bébé un amour voilà je vais faire une petite mise en scène ah ouais on se trouve dans mon lit ce matin j'ai lâché la rampe ah là la rampe elle est carrément dans mon trou du cul ah j'avais la flemme ah ouais 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 là une grosse flemme une flemmingite comme on dit chez les plus grands donc on va tourner ma vidéo dans mon lit faut que je me dépêche de faire la vidéo parce qu'après y'a y'a fredo qui vient tendre la pelouse j'ai jamais vu un homme aussi souvent quand c'est peut-être parce qu'on se parle pas qu'il tombe juste la pelouse c'est peut-être tout ça qu'on arrive à se supporter lui et moi non franchement je vous avoue j'avais la flemme d'aller sur la table là-bas oh elle est un peu marronnée qu'est ce qui lui est arrivé à ma banane elle est pourrie ah je suis de mauvaise humeur aujourd'hui je sais pas des fois je me lève et je sais déjà là je me suis levé je me suis dit toi tu es de mauvaise humeur voyez mon coussin il va pas jusqu'à là il va pas jusqu'en haut du coup ça me fait mal à la tête regardez aïe des fois ça tourne quand je tape fort je sais pas si ça vous arrive ça ça se balance dans ma tête je pense que mon cerveau est tellement petit il prend pas toute la place du coup il glisse non mais on se retrouve dans mon lit quoi vraiment le respect il est mort j'ai même pas mis mes lentilles je me vois pas de là j'ai l'impression là de ne pas être encore réveillé y'a des moments j'ai les yeux ouverts mais j'ai l'impression que mon cerveau est encore déconnecté allez on va retourner dans le passé les amis c'est pour ça que vous êtes ici pour voir le malaise pour voir le no lito malaise ah ben vous allez voir déjà que là je suis malaisien mais alors avant mon dieu bon dia mes petites goussédaï j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va retourner dans le passé de la création du conte de no lito pas pourquoi je dis du conte de no lito je parle à la troisième personne moi je me prends trop pour une star je crois que je vais rentrer au panthéon après que je vais le canner alors que pas du tout je vais finir au cimetière communal d'à côté vraiment il faut que je redescends d'un étage mais enfin bon on y va nous allons retourner dans le passé et ça va être drôlito vraiment je suis des fois j'ai ok on peut me trouver peut-être drôle mais des fois franchement je comprends pas du tout le succès quoi drôlito c'est une blague de merde ça c'est même pas une blague c'est nul c'est le nez déjà j'arrive sur instagram je vois dylan o'brien mon bébé mais tu sais tu as passé la trentaine mais tu es toujours aussi beau j'en ai les larmes aux yeux quand je parle de lui je l'aime mais je pourrais même pas dire si je devais décrire l'amour que j'ai envers dylan o'brien mais je le décrirais même pas parce que ça vous ferait peur tellement je l'aime et les rageux ils seraient jaloux vous êtes dans votre jalousie moi je suis dans mon jacuzzi voilà je suis dans mon lit oh mon dieu mais cachez moi ça à la beauté je peux pas je peux pas c'est parti on revient à 2018 aïe 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 attendez je viens de voir bon pas toute ma story mais j'ai fait plus de mille vues je sais pas si vous vous rendez compte mais je fais plus d'audience que demain nous appartient vous savez l'émission là la série sur tf1 à 19h avec laurie cette dobe là ce truc de merde voilà je me prenais vraiment pour une starlette de cannes alors que j'étais même pas la starlette de mon village vous savez pourquoi il y a marqué épinal bézier parce qu'à l'époque on pouvait mettre des localisations genre quand je mettais bézier les gens bézier me voyaient donc je mettais toutes les villes de france et je cassais les couilles à tout le monde j'étais déjà un rein sur cette planète allez il est peut-être temps d'aller faire ta marche rapide gros pas si d'air non oui oui je me lève j'arrive c'est malaisant c'est malaisant oh mon dieu quand je les vois les gens de la police du régime et du bien-être et de la santé qui me dit mais faut manger le midi c'est le repas le plus important ta gueule je fais ce que je veux d'accord c'est la société qui nous oblige à manger à des heures précises moi je mange quand je veux non mais après c'est vrai ce coup de gueule moi j'ai jamais mangé le midi bon c'est vrai que là je recommence à manger quelques petits légumes et tout parce qu'on te dit manger cinq fruits et légumes donc pour éviter de ressembler à une patate douce j'essaye de manger de cinq fruits et légumes mais en fait le truc c'est que dès que je dis je mange pas le midi tout le monde me dit ouais c'est pas bien pourtant mais en fait amando qu'est-ce que c'était là qui est tombé là accroche toi la vie le projecteur ne tombe pas dessus j'ai déjà assez de mes problèmes qui me tombent sur les épaules n'en rajoute pas une couche dès que je dis ouais je mange pas le midi t'as toujours quelqu'un qui vient te dire ouais c'est pas bon il faut faire ci il faut faire ça t'as des pseudo marisol touraine ministre de la santé qui viennent te dire ce qu'il faut faire ça va à un moment donné si j'ai pas envie de manger le midi je mange pas le midi en plus les gens qui me disent ça c'est des gens qui fument qui mangent mcdo tous les deux jours donc voilà je sais qu'il vaut mieux une vie courte et heureuse avec du gras qu'une vie longue et malheureuse avec un gars mais si j'ai pas envie de manger le midi je mange pas le midi en fait je fumais à l'époque c'était il ya plus de trois ans ça enregistre toujours toi le chat là t'es mort oh putain j'ai tué le chat je crois que j'avais déchargé le flingue oh putain j'avais pas déchargé le flingue je me rends pas compte comment ça a pu marcher sur les réseaux sociaux quand je vois ça je me dis c'est pas possible les gens ils voient ça ils se disent c'est quoi cet abruti pas fini là j'ai clairement pas été fini ma mère ma mère elle m'a sorti mais avec la moitié du cervelet en moins c'est pas possible il ya une souris qui est passée dans le cervelet elle a la phobie des souris et des serpents donc moi il faut pas m'en dire plus à l'époque je faisais aussi des tutos make up le tuto make up le tuto make up le tuto make up le tuto make up de queen g alors aujourd'hui mes soeurs on va pas y aller par quatre chemins il faut être la plus capable il faut commencer par le teint c'est le plus c'est important mes soeurs comme d'habitude le maquillage il est toujours le même quel que soit la télé réalité coulée faire les anges de la télé périmée la villa des cubes brisés les corsariots les princes du culbut non mais julien moi j'aimerais bien savoir pourquoi tu réponds pas mes messages et mes appels moi j'ai envie de te bouffer laisse pas dents seulement si tu réponds pas ça se fera jamais alors moi je suis pas du tout télé réalité mais c'est vrai que julien berth c'est un bon mot ce type donc le jour où il est plus avec comment il s'appelle dora melina melina ilona mais le jour où il est plus avec toi sache que moi je serai sur le dos voilà julien je t'attends ça fait des années cette mèche là commence à me sourire mais qu'est ce que je fais non mais vraiment le mec dans la que c'est quoi il se foie à brûler la perruque quoi le mec il trouve ça drôle de brûler sa perruque il aurait pu brûler la maison et je me fais chier à l'horoscope va faire sur le nom la roulade je me suis pris le mur on ne fait pas des roulades nous on ne fait pas des roulades nous regardez moi cette chute de l'espace écoutez le bruit de ma future mort c'est la première fois je me suis dit mais linda gordon existe venez les fantômes venez les fantômes toucher la rate au courbouillon la rate au courbouillon ça veut dire quoi ça c'est genre c'est un bouillon de de rate genre la femelle du rein mais non la rate c'est pas notre rate le genre le truc qu'il y a dans notre ventre la rate au courbouillon bon je sais pas de toute façon les expressions français je les ai jamais comprises car qui mousse n'amasse pas mousse oh là avec ma mère on a été la casa de papel ma photo de profil c'était la joconde et j'avais marqué que je passais le crfp regardez ce qui a marqué maintenant sur mon estat a raté deux fois le concours d'avocats à la bonne linda bon dia bon dia ma petite merde ça vient de la petite merde que j'ai changé en petite bourse d'ail linda linda de soza tout la ferme ta gueule fernando tu vois pas que je parle bon dia ma petite malle j'espère que vous allez bien aujourd'hui il fait une chaleur une chaleur de pute il est où mon paravent ah j'ai une petite idée pour aujourd'hui ma petite merde vous savez noël le petit nolito le pacanino mon frère et remano je crois qu'on dit en portugal eh non fernando tu me donnes pas ta carte bancaire pour faire un peu de shopping c'est un contrainte je peux donc te tuer à coup de trouelle crois que j'ai un diarré un diarré très très molle je pense que si je lâche un zouf je chie de la culotte et je chie mou fernando toi tu as mis quoi dans la soupe hier de poulpe oh mais fernando mets pas de poulpe dans une soupe je te jure fernando je vais chier sous la chaise je vais tapisser le mobilier la tapissera va être marrant après tu me diras je peux pas me juger là et dire que j'étais malaisant parce que maintenant vu ce que je fais sur tiktok et tout on avait eu une panne d'électricité et le problème c'est que ma mère elle devait aller chez le docteur et même le portail est électrique donc on pouvait plus sortir de la maison et là ma mère elle était en train de lâcher la rampe mais complet mais tu fais quoi tu vas chez le docteur à pied et ben non j'ai essayé d'ouvrir le portail je sais pas comment ça j'en ai marre là oh putain ma mère tu partais en soirée non mais là maman je pensais pas qu'avec mon succès tu allais être égérie de des iguas là j'ai appris comment en fait oh putain brou Submarie Il m'a dit t'es où, j'te rejoins au McDo Moi j'm'en bats les grains de prendre des kilos Il a vu mon menu, j'crois qu'il a hurlé J'suis pas ta nuggets, t'as maté mes bourrlés Tu prends canapé mi, tu crois qu'j'vais te rappeler Moi j'm'en bats les grains, je mange tout mon plateau Trop tard, trop tard, tu manges peu pour moi Trop tard, trop tard, tu manges peu pour moi Mais j'suis la plus grasse, grasse, grasse de mes copines J'suis à 20 sorties de chez moi, j'suis déjà en train de m'énerver Un mec sur le trottoir avec sa poussette qui veut pas se décaler J'suis pas, t'as réussi à soulever ta meuf, peut-être soulever une poussette, non ? T'es quoi cette tenue ? Vraiment on dirait une gélule T'es trop mimi T'en as pas mal en train de faire un coup Je suis Annabelle Arrête Je suis Annabelle Je suis frat Annabelle Annabelle Annabelle, oui Oh Marie-Elisabeth, vraiment il y a trop de sentiments Marie-Elisabeth et Pamela Elisabeth elle est un peu plus les lessivées de ce pile électrique Qu'est-ce que tu fais ? C'est une blague ? Non mais c'est la première fois que tu chies à l'inter... Non mais tu... Vraiment plus haut que reste Fatigue Fatigue Lâche ta... satanéance là, mais non mais sérieusement Non t'as la déterré mon ex Viens me péter Elle me respectait pas cette chienne Elle a tellement pété de se m'écouter Aïe ! Modélia la dépressive Oh non mais c'est vrai que Serena Van Der Woodsen Tout le monde l'aime Mais franchement celle qui mérite l'Oscar dans la série C'est Blair Waldorf Enfin je veux dire Serena elle est toute un... C'est une grosse chaudasse, elle se fait tout le casting Et à chaque fois c'est elle qui fait l'actrice C'est genre Oh la la les gens me respectent pas ! Elle m'énerve ! Dan il a touché la chips de Valéza Qu'est-ce qu'on est terré ? Au fond de cette boîte Chante les sourires Chante les sourires Mais elle le savait aboyer ma chienne à cette époque Elle s'est plus aboyée elle est là Elle s'est tout dans sa graisse elle n'arrive plus à aboyer C'est ma fille qu'on m'a le déchiquette la carotte C'est moi qui lui ai appris C'est comme ça qu'on fait Si y'a un mec qui pense plus avec son gros zippo qu'avec son coeur Tu lui déchiquette Et tu joues aux quilles avec ses claques d'ibols Quand on parle du loup on envoie la queue regardez le là-bas lui Si il veut te péter le cèpe tu sais quoi faire Montre lui Mais non mais te fais pas avoir ma soeur Vas-y qu'elle y va quoi Tu vas te faire avoir c'est un gros con Je fais une barbie du vin avec l'araignée Je l'invite au camembert à la bresse de demain midi Ah non mais moi les araignées j'ai pas la phobie des araignées Mais à un moment donné chacun chez soi quoi L'autre elle vient et elle se pose comme ça dans ma salle de bain genre en mode Vas-y fais super humide ici j'adore la vie Mais moi j'adore pas partager ma vie avec toi en fait Et ça m'énerve parce que du coup je veux pas la tuer Mais je veux pas en même temps la prendre dans mes mains et faire Oh coucou qu'est-ce qu'il y a ma petite hôte Alors du coup je sais pas quoi faire je suis partagée entre lui Faut un gros coup de balai dans la gueule Ou lui laisser les clés de la maison et partir Mais du coup je vais pas lui laisser les clés Allez Ohlala bah écoutez on est allé jusqu'à 2019 Vous allez même plus voir que j'étais à moitié consumée de la tête Ça a pas changé hein je vous le dirai Mais enfin moi je crois même que c'est un pire et cette histoire En attendant j'espère que cette petite vidéo Calmos amigos vous aura plu Voilà on a un petit peu fait le tour Je vous souhaite une bonne journée mes petites gousses d'ail A la semaine prochaine Bisous Alors là t'as mes réseaux sociaux au milieu Instagram, TikTok et Snap Pardon A droite t'as les vidéos qui plaisent Des vidéos Enfin bref tout ça t'as compris de ma chaîne Ah sur ma tête Appuie sur ma tête tu peux t'abonner c'est super ça Je suis un véritable youtuber maintenant Attention hein ça rigole plus C'est parti C'est parti C'est parti